Je m'entretiens avec Kurt Whitmer. Kurt, pour ton premier week-end, quatre courses, quatre podiums, dont une victoire qu'on va voir plus tard. Explique-moi, comment tu te sens après tout ce week-end-là? Je ne peux pas être plus heureux. Vraiment, surpasser mes expectations. J'arrivais ici pour un podium. On en sort avec quatre. Je ne peux pas remercier Anna Saint-Rose plus que ça. Je pense que c'est le meilleur week-end. Et puis, j'ai remarqué également que ton père est jubilé. Le bras dans les airs, toi aussi, dans la voiture. Vraiment, c'était beau voir ça. Vraiment content. Le feeling de gagner est incroyable. J'espère que ça va se reproduire. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va célébrer bien fort. Alors, félicitations et on se voit au week-end Icar, au mois de juin. Merci, Dario. Je suis en compagnie d'Éric Bellemare. Éric, une première position. Explique-moi comment s'est passée ta journée. Oui, ça a mal débuté. J'ai eu un accident au départ, mais par la suite, on a bien remonté ça. Je suis allé un tour à la fois. J'avais quand même un bon gap avec Gabriel et Kirk. J'ai continué à pousser. J'ai poussé comme jamais. J'ai été quand même rattrapé, dépassé et gagné. Je suis bien heureux de ça. La voiture se comportait très bien. Les gars ont fait un super bon travail. Malgré l'accident, évidemment, les gars ont travaillé sur la voiture pour déplier la tôle qui était froissée. Donc, somme toute, pour la deuxième épreuve, ça a quand même bien été pour toi. Oui, ça a super bien été. Je m'entretiens avec Gabriel Lacombe. Gabriel, ça a été un peu difficile pour toi aujourd'hui. Malgré tout, on ressort avec une troisième position. Explique-moi un petit peu ton feeling et comment ça s'est passé dans ta tête. Oui, ça a été dur moralement parce qu'on est habitué de mieux rouler que ça. On avait des problèmes d'alimentation à naissance. Je ne sais pas si c'est l'eau, la pluie, quelque chose. En tout cas, on a eu des problèmes avec ça. Mais bon, on sauve les meubles quand même avec une troisième place. Écoute, félicitations pour ta troisième place et puis on va se voir au week-end Icare au mois de juin. C'est certain. Alors, je m'entretiens avec Sylvain Laporte. Sylvain, ton sourire en dit grand. Deux belles victoires aujourd'hui. Parle-moi de ça. Oui, très content. Deux belles victoires. On a travaillé vraiment fort lors des deux premières épreuves. C'était vraiment une course qui a demandé beaucoup de patience et beaucoup, beaucoup de concentration. On est très content. L'équipe a travaillé vraiment fort pour nous supporter là-dedans. Et on est très content. Parle-moi de la deuxième épreuve. Un échec total. Écoutez, on a eu une perte de puissance au départ. Le moteur a occupé environ entre 25 et 30 % de puissance. C'est un problème électronique qui survient rarement. Mais c'est une des premières fois que ça nous arrive. Il a fallu que j'attende les premiers cinq minutes pour entrer au puits pour faire réamorcer le moteur. Donc, tout couper sur le moteur et réinitialer. Quand je suis sorti, écoutez, c'était trop peu, trop tard. Les compétiteurs, c'était vraiment éloigné. Merci Jacques, trop gentil. Écoute, félicitations Sylvain pour tes deux premières victoires en carrière. Alors, je m'entretiens avec Marc Héroux. Marc, tu as eu, en fait, tu as eu quelques difficultés au départ. Explique-moi comment s'est passée ta course. J'ai eu un excellent départ. Un des très bons. Sauf que j'ai resté en arrière d'une autre voiture longtemps, qui était moins rapide. Donc, ça m'a retardé. Puis, les autres voitures ont passé. Puis, après ça, j'ai fait une erreur de conduite sur la pluie. Disons que c'est la première fois qu'on prend cette auto-là sur la pluie. Donc, une question d'habitude. Une question de mauvaise manœuvre, bref. Puis, la deuxième course, bien, disons que c'est un tout au complet. Mauvais ajustement. On était set-upé pour le sec. Ça fait que je n'ai pas eu le temps de faire des ajustements pour être capable d'être sur la pluie. Ça fait que ça a mené ce que ça a fait. Écoute, félicitations. Alors, je suis avec Guillaume Labbé. Guillaume, premier week-end, un retour pour toi en superproduction. Et puis, une deuxième place, explique-moi comment ça s'est passé pour toi. Ça s'est très bien passé, Dario. Premièrement, on essayait la voiture sur la pluie pour la première fois. Un petit peu compliqué hier. Un petit peu compliqué ce matin. Mais, le tempo a augmenté rapidement. Puis, je suis forcé de dire que l'équipe a fait tout un travail. L'auto était très permissive. N'importe qui aurait pu s'asseoir dans cette voiture-là. Puis, probablement, faire un bon classement. Écoute, c'était beau de te voir aller pour la première fois. Dans mon cas, c'était la première fois que je te voyais aller. Je savais que je sais que ce n'est pas ta première fois en superproduction. Mais, tu as une belle voiture. Et puis, tu as fait de belles performances. On a travaillé fort. C'est sûr que la voiture a à peu près rendu au milieu de l'hiver. On a eu un constat à faire qu'il fallait recommencer à zéro, tout simplement. Donc, tant qu'à recommencer à zéro, au point de vue mécanique, on a fait aussi le design, la carrosserie. Je pense qu'on amène une belle voiture aussi. Écoute, félicitations. Puis, on se voit au prochain week-end. Merci, Dario. Alors, genre que pour toi, aujourd'hui, ça a été une très belle journée. Une deuxième position pour la première course. Une première position lors du deuxième événement. Parle-moi de ta journée en général. Écoutez, ça a été une journée qui n'a pas été facile parce qu'on a eu des hauts et des bas, un petit peu avec les qualifications. Mais dans cette course-là, les étoiles se sont enlignées. Je n'ai pas calé ma voiture sur le départ. Sylvain a eu des problèmes devant moi. Ça m'a permis de me faufler dans le trafic très rapidement. Au premier tour, j'étais troisième. Puis après ça, ça a juste été d'engranger les bons tours. Puis ma voiture, écoutez, elle se conduit bien sur la pluie. Puis je suis à l'aise. J'aime la pluie. Non, je n'aime pas la pluie. J'aime mieux courser quand il fait le soleil. Mais ça ne me dérange pas quand il pleut. Ça va chercher une autre habileté. Puis j'ai réussi à exploiter ma voiture. Je pense qu'il y a des gens qui auraient été assis dans ma voiture et qui auraient trouvé que je ne vais pas vite. C'était vraiment smooth. Vraiment, ça s'en allait. Puis je suis vraiment content. Honnêtement, c'est une belle journée. Je suis en compagnie d'Alex Lapierre. Alex, parle-moi un petit peu de comment s'est passé ton week-end, une troisième position. C'est quoi ta satisfaction? Ça a été difficile au début. On a eu une fuite de cerveau direction. Il a fallu qu'on répare la fuite. Après ça, on est parti quand même assez loin en première épreuve. Par contre, en deuxième épreuve, je me suis classé en neuvième position. Ils ont inversé. Je suis parti premier. On a gardé le cap. Puis ça finit podium. Je suis très heureux. La voiture se comportait très bien malgré la température? C'est sûr. C'est beaucoup de pilotage. Parce que ça glissait énormément. Mais ça glissait énormément pour tout le monde. Oui, le véhicule allait très bien. Je passe une belle fin de semaine. Écoute, Alex, en espérant qu'on te revoie, on va sûrement se revoir au prochain week-end, au mois de juin, à Icar. Félicitations encore une fois et au plaisir. Merci. Alors, pour aujourd'hui, c'est terminé. Ici même, au Calabougue Motorsport Park, ici en Ontario. Ça se termine sous le soleil. Donc, pour les pilotes, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu des conditions de pluie extrêmes. Donc, c'était glissant. Il a fallu qu'ils s'ajustent avec les pneus. Alors, ça a fait une compétition très, très, très enlevante. Prochain rendez-vous au circuit Icar de Mirabelle, le 4 juin prochain. Sous-titrage ST' 501